A flanc des collines suisses, la fondation Bayeuler expose en ce moment un grand maître de l'étrange, de l'énigmatique mais aussi de la couleur. Né en 1840, Odilon Redon est devenu le pont de jonction entre l'époque romantique de la fin du 19e siècle et les avant-gardes du 20e. C'est en arrivant à Paris en 1864 que ce rêveur d'origine bordelaise va prendre une direction inédite dans l'histoire de l'art. C'est là aussi qu'il va d'abord suivre des cours dans l'atelier de Jérôme qui était un des grands peintres de l'époque, un peintre très académique, très renommé et en même temps c'est aussi dans ce contexte que Redon va disons comprendre que c'est pas ce qu'il cherche. Ce n'est pas ce qu'il cherche car à 16 ans Odilon Redon fait une rencontre décisive, celle d'Armand Claveau. Ce botaniste réputé va devenir un ami proche du peintre et l'initié à la toute jeune théorie de l'évolution mise au point par Darwin ainsi qu'aux sciences. C'est grâce à Claveau aussi qu'il va s'intéresser à des images microscopiques sur la nature donc une vision à l'époque tout à fait nouvelle disons de l'observation naturelle. Et donc ici vous avez notamment la fleur de marécage, c'est un fusain. Et là vous avez aussi une représentation qui démontre très bien justement cette fusion entre l'observation précise de la nature et l'imagination, la fantaisie, le rêve, le cauchemar aussi. En mixant le microscopique et l'imaginaire, la nature et le rêve, Odilon Redon s'inscrit dans un mouvement pictural capital pour cette période, le symbolisme. Ce qui est typique pour ce mouvement c'est justement une sorte de distanciation du réalisme, de l'impressionnisme aussi. Donc justement cet intérêt pour ce qui se cache derrière le visible, donc l'intérêt pour l'âme, pour l'esprit, pour le spirituel, l'intérêt aussi disons pour le symbole justement. Grand mélancolique au point que toute la première partie de son œuvre est consacrée au noir, Odilon Redon a produit quantité de fusains et de lithographies où il met en scène des chimères. Rien d'étonnant à ce qu'il illustre aussi les fleurs du mal de Baudelaire ou encore les textes d'Edgar Allan Poe. Il élabore disons le noir d'une façon très minutieuse, qu'il y a vraiment différentes nuances de noir, de gris, de blanc. Donc le noir en fait il le traite vraiment comme une couleur. Vers 1890 après la naissance de son fils, Odilon Redon connaît une forme d'illumination qui va marquer un passage radical dans son œuvre, celui de la couleur. Une gamme chromatique qu'il explore à l'aide de plusieurs techniques. Donc l'huile disons lui sert certainement aussi comme une sorte de base, comme un fond disons, et ensuite il met des accents, il pose des accents avec le pastel. En fait le pastel dans ce cas-ci c'est certainement une sorte de façon d'accentuation de l'intensité, de la luminosité des couleurs. Mystique, Odilon Redon s'est intéressé aux philosophies orientales comme le bouddhisme. D'ailleurs la couleur bleue devient quasiment chez lui un symbole spirituel. Le bleu, bien sûr, qui est la couleur du mystère, du mysticisme par excellence. Donc c'est certainement aussi pour cela qu'il s'intéressait de façon particulière à cette couleur. Et ça c'est déjà aussi quelque chose qu'on peut, disons, mettre déjà en rapport aussi avec des tendances du 20e siècle, si on pense à Mark Rothko, où la couleur justement aussi, cette dimension presque méditatif, fortement spirituelle, donc là aussi on ressent déjà quelque chose qui est annoncée dans l'œuvre de Redon.